bienvenue à tous dans ce tutoriel nous allons voir l'envoi des gros fichiers lorsque nous voulons uploader gros fichiers serons confrontés par une série de rares alors cela est dit à quoi cela est dit principalement aux paramètres par défaut du php php mais de restriction par restriction par défaut permet pas de dépasser certaines tailles de fichiers qui n'est pas possible d'applauder certaines tailles de fichiers par défaut alors pour pouvoir corriger cette situation nous devons modifier certains paramètres je peux illustrer mes propos en essayant d'applauder un fichier des 600 mégas de voilà j'envoie voilà ça sont deux messages derrière qui n'est pas dit à la transmission c'est plutôt au comportement par défaut de php alors pour les corriger nous devons nous rendre dans le paramètre de php je viens au niveau de whamp je vais dans php et je vais chercher le paramètre php init dans le paramètre php init je vais chercher la partie data je continue à descendre jusqu'à donc il faut palper il faut parcourir ces fichiers c'est un peu plus bas là bas on va trouver la partie qui va qui sait qui s'en charge des données des data je descends je descends je descends je descends là je continue à descendre donc il faut palper il faut parcourir ces fichiers c'est un peu plus bas là bas je descends je vois ici data voilà je suis dans cette catégorie data en ligne et là je continue à descendre pour trouver l'instruction qui m'intéresse j'arrive à ces niveaux maximum size off poste c'est sur cette ligne là que je dois modifier je vois par défaut il donne une valeur qui n'est pas considérable moi je la modifie je le mets à 1000 cela signifie qu'il peut supporter un giga ses paramètres gère la taille de la méthode poste est envoyée par défaut vraiment réduite donc moi je l'augmente je le mets à 1000 c'est à dire la méthode poste est envoyé jusqu'à un giga si je vais également le mettre à 2000 je l'autorise d'accepter jusqu'à des gigas d'envoi alors à part cette instruction les postes max size c'est ces paramètres que j'ai modifié je vais également descendre au niveau des failles pour modifier également un autre paramètres je descends voilà faille applaud je suis dans cette catégorie et je descends je vois applaud max file size là également j'ai la modifie je le mets également à 1000 quitte à vous de 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 préciser en fonction de vos de la taille de vos fichiers moi je les mets à un giga j'enregistre je ferme en fichier je vais redémarrer mon web pour qu'il puisse prendre effet voilà j'attends que mon web puis c'est redémarrer je vois là il s'est redémarré correctement je reviens j'actualise ma page je fais des nouveaux envoyés je vois qu'il fonctionne il est en train d'évoluer il évolue on attend on attend voilà cette fois ci les messages et la fichier bien envoyé et je peux aller voir au niveau de mon répertoire que mon fichier est bel et bien été envoyé donc dans ce tutoriel nous avons vu comment appeler les gros fichiers suffisait simplement de modifier le paramètre par défaut au niveau du du fichier php init dans la vidéo qui va suivre nous allons voir l'upload via ajax si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce mais également de vous abonner sur la chaîne enfin de ne rien rater je vais vous abonner sur la chaîne Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment uploader notre fichier à partir de la technologie AJAX. Alors, celui-ci va nous éviter la redirection comme nous pouvons le voir ici. On voit très bien que lorsque nous cliquons sur « Envoyer », on est obligé de venir sur la page « Traitement.php ». Ce que nous allons faire avec la technologie AJAX, c'est d'éviter ce comportement de redirection. C'est-à-dire, la transmission doit se faire, mais de manière silencieuse. C'est-à-dire, l'utilisateur ne peut pas quitter son formulaire. C'est ce que nous voulons apporter. Alors, pour le faire, je reviens au niveau de mon arborescence. Je vais ouvrir mon fichier « Upload-JS ». C'est comme ça que moi, je l'ai appelé. Je l'ouvre. Je vois qu'il n'y a encore rien. Au niveau de la page « Index », il y a deux lignes qui existent. La première, c'est celui d'intégration de la bibliothèque jQuery. Ma bibliothèque jQuery, je l'ai mise dans le dossier « Ressources » et je l'ai appelée jQuery.js. C'est cette première ligne. La deuxième ligne, c'est le lien entre ce fichier « Index » et celui de mon script « Upload-JS ». Alors, je viens directement au niveau de mon fichier « Upload-JS.js » pour faire le script nécessaire afin de faire la transmission de manière transparente, c'est-à-dire la page ne puisse pas être actualisée. Pour le faire, déjà la toute première des choses, je dois écouter mon formulaire. Alors, mon formulaire, je l'ai appelé ma forme. C'est cet ID que je vais écouter. Le vénement, c'est le « Submit » et à l'intérieur, je fais « Function ». J'ouvre et je ferme ma parenthèse. J'ouvre et je ferme mon accolade. Déjà, la première des choses, c'est de débloquer la redirection. C'est la toute première des choses que nous allons faire. Je récupère ici mon « Event », le « E » et je rentre dans la fonction pour faire « E. Prevent Default ». J'ouvre et je ferme, point-virgule, j'enregistre. Je vais déjà « Actualiser ». J'actualise, je choisis le fichier, je clique sur « Envoyer ». On voit très bien que ma page n'est plus redirectionnée vers la page « Traitement ». Là, c'est le comportement que nous avons besoin. Mais à part cela, comme nous avons bloqué au niveau de mon dossier, on voit clairement que le fichier n'a pas aussi été envoyé. Donc, mon fichier, mon script JS va faire cette interface entre ma page « Index » et la page « Traitement ». C'est-à-dire, les données ne vont plus commencer à quitter « Index » pour le traitement, mais plutôt, il va quitter « Index » pour « Upload JS » et c'est le JS qui va s'en charger pour fournir à « Traitement.php ». Nous nous mettons directement au travail pour « Traitement.php ». Alors, je commence par instancier mon objet de communication. Je fais « Var », je l'appelle « XHR » égale « New XML » « HTML » « HTTP » « HTTP » « HTTP » « Request » Là, j'instancie mon objet. Je vais récupérer l'élément dont j'ai besoin au niveau de mon script. L'élément que j'ai besoin, c'est d'abord mon input de type faille. Pour la récupérer, je vais utiliser son ID que j'ai appelé mon fichier. Je fais « Fichier » égale « Documents.query.selector ». J'ouvre et je ferme. Je mets des guillemets. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais ? Mon fichier. C'est celle que je dois récupérer. Mon fichier. Point virgule. Là, je peux mettre la virgule. J'enregistre. Je descends. Je vais ouvrir maintenant la communication. Je fais « XHR ». Mon objet que j'avais créé précédemment. Je fais « Open ». J'ouvre et je ferme. Alors, j'aurai besoin de deux éléments. Première, c'est la méthode d'envoi. C'est « Post ». La deuxième, c'est la page qui va traiter notre formulaire. Il s'agit de notre page « Traitement.php ». C'est celui qui va traiter notre formulaire. Traitement.php. Une fois que j'ai ouvert ce canal de communication, je dois maintenant « Envoyer ». Pour « Envoyer », j'utilise la méthode « Send ». Et là, la méthode « Send » est donnée pour « Envoyer ». Mais on se rend bien compte que cette variable, je ne l'ai pas encore créée. Je vais immédiatement la créer au-dessus. Je fais « Var » « Données égales ». Là encore, je vais instancier un nouvel élément. « New form data ». Une fois instancié, je dois lui rajouter les données. Point, la méthode « Append ». Il a besoin de deux paramètres. Le premier, c'est la clé. La clé que PHP va devoir utiliser. Or, nous revenons dans notre script PHP. Nous avons vu que la clé au niveau de mon PHP était mon fichier. C'est celle que moi, également, je vais utiliser. Mon fichier. Et le deuxième, c'est le fichier proprement dit. Or, j'ai déjà récupéré le fichier à ce niveau. Je fais « Fichier ». Etant donné qu'il s'agit d'un tableau, je fais « .File ». J'ouvre et je ferme mon crochet. Je précise l'indice. C'est les zéros qui nous intéressent. Point, virgule. J'enregistre. Une fois que j'ai tout écrit, je peux maintenant venir au niveau de mon fichier pour aller chercher l'élément à envoyer. Je prends celui-là. 3 fermes photos. Je peux déjà vérifier au niveau du répertoire. On voit qu'il n'est pas là. Mon répertoire en a 4 éléments. Alors, j'envoie. Je peux de nouveau vérifier. Voilà. Mon répertoire a maintenant 5 éléments. Tout s'est bien passé. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas été redirigés. Mais le fichier a été envoyé. Bien. Dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait échanger ou soit envoyer les fichiers au niveau du serveur sans pour autant être redirigé. Donc, nous avons utilisé la technique ou soit la technologie Ajax. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment animer notre progress bar. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour nous encourager, mais également vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment animer notre progress bar. Comme nous l'avons constaté précédemment, que l'envoi s'effectuait parfaitement bien, mais l'utilisateur n'était pas tenu au courant de l'évolution de la transmission. Or, dans ce script, nous allons voir comment est-ce qu'on peut montrer à l'utilisateur comment est-ce que les événements se déroulent. Alors, pour le faire, c'est aussi simple que vous le pensez. Je commence par récupérer mon progress bar. Je l'appelle progress document.query selector. J'ouvre et je ferme. Je vais mettre mes guillemets. L'ID que je vais utiliser, c'est celui-ci. Progress. Je viens là. Je mets progress. J'enregistre. Une fois que j'ai fini de récupérer mon élément, je vais maintenant mettre en place la fonction, soit l'escript, ce qui va permettre de l'animer. J'utilise toujours mon objet xhr.upload.on. Progress égale. Fonction. J'ouvre. Je ferme ma parenthèse. J'ouvre et je ferme mon accolade. Alors, je récupère un event parce que je vais m'en servir. Là, je fais progress.value. Je lui donne la valeur et point. Loaded. Point virgule. Progress. Point. Max. Égale. Et. Point. Total. Point virgule. J'enregistre. Je peux actualiser. Je choisi un fichier. J'envoie. Alors là, je vois très bien que mon progress bar est animé au fur et à mesure que le fichier est transmis. Je vois la progression. Comment est-ce que ça se déroule. Alors là, nous avons vraiment quelque chose d'interactif. Donc, il évolue. On voit très bien qu'il évolue. Il évolue jusqu'à atteindre le 100%. Voilà. Parfait. Donc, nous avons bel et bien réussi à animer notre progress bar. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait animer notre progress bar. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager. Mais également de vous abonner pour ne rien rater. Merci. 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 Merci.